Musique Alors les complémentarités, elles doivent être basées sur un échange gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la spécialisation des exploitations a conduit à avoir dans nos territoires des céréaliers spécialisés et des éleveurs également spécialisés. Et l'objectif c'est de pouvoir échanger entre eux des légumineuses d'une part, qui peuvent avoir un intérêt agronomique pour le céréalier et pour l'éleveur, avoir un complément soit en termes d'autonomie fourragère, mais également en termes d'autonomie protéique. Mais on peut aussi le voir pour des protéagineux, de la paille ou des échanges des feuilles en élevage par exemple. Alors l'exploitation est une exploitation de polyculture élevage. Et l'objectif était d'améliorer l'autonomie en protéines sans pénaliser les surfaces en grande culture. Les premières parcelles d'essai ont été faites il y a 6 ans. Les systèmes qu'on voit aujourd'hui, c'est depuis 3 ans où on est vraiment dans une évolution, une dynamique différente, plutôt orientée vers l'agriculture de conservation et le non-labour et le non-travail du sol. On a déjà le même système sur nos parcelles. C'est difficile à mettre en place, c'est difficile d'avoir de bons résultats et c'est pour ça que l'information entre plusieurs. Et on est réglementé depuis des années pour couvrir les sols en permanence. Donc on a pour moi de l'avance et de la réflexion que certaines personnes n'ont pas. Depuis un certain temps, j'ai été en TCS et je viens de passer au semis sous couvert. Parce que je constate que la météo devient de plus en plus compliquée, les problèmes de résistance et de désherbage. Dans ce que je remarque, le semis sous couvert permettrait peut-être de résoudre une bonne partie de ces problèmes-là. La légumineuse, elle a toute sa place, surtout dans des parcelles où on a des problèmes de désherbage. Elle vient régler souvent les problèmes de désherbage et elle améliore les céréales qu'on va faire derrière. La limite du système, c'est la quantité qu'on a besoin pour les animaux. Le gros intérêt est d'acheter moins de tourteaux, étant donné que la protéine coûte très cher. Plus on est autonome, moins on achète d'aliments extérieurs, plus la compétitivité de l'exploitation reste bonne. C'est aujourd'hui une des principales charges de l'exploitation. Le but étant de la réduire au maximum. Pour l'animal, c'est une source de protéines nobles et également une source de fibres dans la ration. Je dirais qu'il faut que l'exploitant s'adapte aussi pour corriger la ration quand on met des légumineuses, en particulier de la luzerne, parce qu'on a en général une baisse de densité énergétique. Il faut revoir la complémentation en énergie avec un apport supplémentaire de blé ou de maïs grain.